Les cannes savantes, chapitre suivant, la mort de poule noire. Après la mort d'Henri, le gros père canard, qui était aussi le chef de la basse-cour, les autres animaux de la ferme décidèrent, d'un commun accord, d'élire un nouveau chef de la basse-cour. Parmi les animaux présents à l'assemblée, il y avait Dino et Dina, les deux dindons. Ferdinand, le vieux percheron, Barbichette, la chèvre, Georgette et Huguette, les deux oies, Jardy, le jarre, Médor, le chien de garde des moutons, Misty Gris, le chat de la maison, Léon, le pan qui fait la roue avec Léonie, son épouse insignifiante, Lapinot, le lapin malin, canne blanche et blanche, poule blanche, poule rousse et poule noire, les trois anciennes poules. Et pour finir, Rico, le jeune coq, fils de poule blanche. Rico est le plus jeune de l'assemblée, mais il estime que, comme il est un jeune coq et qu'il est le fils de Rocco, le grand coq blanc, qui était autrefois le chef de la basse-cour et qui avait été remplacé par Henri après sa mort l'hiver précédent. Et puis Rico pensait que le chef de la basse-cour devait être un coq et, comme il était l'aîné de la famille, c'était à lui que revenait ce titre. C'est même lui qui, après la mort d'Henri, avait décidé de convoquer les autres animaux de la ferme pour l'élection du chef de la basse-cour. Dès que tous les animaux furent entrés, il se racla la gorge et, d'une voix douce, il s'exprima. « Bonjour et merci à vous tous d'être ainsi venus à ma convocation. Si je vous ai convoqué, c'est pour que vous me nommiez comme nouveau chef de basse-cour. » « Il est gonflé, le poussin, dit le percheron, et nous convoque pour qu'on l'élise chef de basse-cour. » « Rien que ça. » « Qui est ce jeune coq ? » demanda Huguette à Georgette, sa sœur. « D'où vient-il ? » « C'est le fils de Poule Blanche, lui répondit Georgette. Il se prend pour le chef de la basse-cour. » « Mais n'était-ce pas Henri le chef de la basse-cour ? » continua Huguette à sa sœur. « Pourquoi faut-il changer de chef de basse-cour ? » « Henri est mort, lui répondit sa sœur. Il est mort de froid. » « Ah bon ? » continua Huguette. « Je n'étais pas au courant des nouvelles fraîches. » « Silence dans les rangs ! » dit le jarre à son tour. « Si nous devons élire un nouveau chef, il faut qu'il soit le plus âgé, comme l'était Henri. Donc, je pense que ce sera moi. » « Et pourquoi donc ? » lui demanda le percheron. « Le plus âgé, c'est moi ? » « Oui, » lui répondit le jarre. « Mais tu ne fais pas partie de la basse-cour. » « Comment cela ? » continua le percheron. « Je fais partie des animaux de la ferme. » « S'il faut élire un animal de la basse-cour, » dit Dino, le dindon, à son tour, en toussant, car il était très âgé. » « Je pense que je suis le plus âgé. » « Oui, » continua le jarre. « Il ne faut pas être trop âgé. Il ne faudrait quand même pas qu'il décède avant d'être élu. » « Sans compter, » continua Rico, « que le dindon est le plat préféré des humains pour Noël. » « Il mange aussi le coq au vin, » continua le dindon piqué au vif. « L'année dernière, il me semble que c'était votre père qui en a fait les frais. » « Moi, j'ai eu la chance d'y avoir échappé. » « C'est normal, » dit le jarre. « Tu es trop vieux pour eux. Tu n'es plus comestible. » « Raison de plus pour m'élire, » continua le dindon en toussant de plus belle. « Je suis le plus qualifié pour remplacer Henri. » « Qui est ce Henri dont on me rabat sans cesse les oreilles ? » demanda Rico à sa mère. « C'était l'ancien chef de la basse-cour, » lui répondit sa mère. « Mais tu étais encore un poussin quand il est mort de froid. » « Je ne suis plus un poussin, » dit Rico, vexé, en bombant le torse. « Je suis un coq. » « Maintenant, et c'est moi. À moi d'être élu chef de la basse-cour. Je suis le fils de Rocco, le grand coq blanc. » « Non, » répondit le jarre. « Il a été convenu de ne pas prendre les poussins et les canetons comme chef de la basse-cour. » « Je ne suis plus un poussin, » dit Rico, « je suis, mais... » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase que Poulrous l'interrompit en disant. « Pourquoi faudrait-il que ce soit un mâle ? Une femelle ne pourrait-elle pas prétendre à ce poste ? » « Non, » répondit le jarre. « Une femelle ne peut en aucun cas prétendre à ce poste. Seuls les mâles peuvent le prétendre. » « Dans ce cas, » lui répondit Poulrous, « je ne voterai pas pour vous. » « Vous voteriez pour moi ? » lui demanda Rico. « Après tout, nous faisons presque partie de la même famille. » « Je ne voterai pas pour toi non plus, » lui rétarqua Poulrous. « Je suis contre voter pour un poussin à ce poste-clé. Je préfère voter pour ma soeur, qui est mère de famille nombreuse. » « Il faut élire une mère de famille nombreuse, » dit Blanche à son tour. « Canne Blanche, ma soeur, a une famille encore plus nombreuse que Poule Blanche. » « La réunion va-t-elle durer encore longtemps ? » demanda Poule Noire à Poule Blanche. « J'ai laissé Poussinette toute seule, et je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. » « Ne t'inquiète pas, » lui répondit Poule Blanche. « Mes filles et surtout Coco sont avec elle. Elle n'est pas toute seule, quand même, » continua Poule Noire. « J'aimerais bien rentrer. » « Dans ce cas, rentre, » continua Poule Blanche. « Je ne pense pas qu'ils se mettront d'accord sur l'élection du nouveau chef de base-cours ce soir. » « Merci, » dit Poule Noire. « À plus tard. » Et en disant cela, elle sortit de la grange et alla en direction du poulailler. Celui-ci n'était pas très loin de la grange, et Poule Noire pensait qu'elle ne risquait rien à sortir dans la nuit. De plus, elle avait laissé sa fille seule, et elle se faisait du souci pour elle. C'était la première fois qu'elle la laissait toute seule. Aussi, atta-t-elle le pas, pour la retrouver au plus vite. Au même moment, à plusieurs kilomètres de là, dans un champ, Goupi le renard avait épousé Zora Larousse. Et tous les deux avaient eu huit petits renardos. Tandis que Zora Larousse allait aller petit, Goupi le renard allait chercher de quoi manger. Après avoir couru pendant un beau moment, il arriva en vue de la ferme de Geneviève. C'est là qu'il vit la poule noire traverser la cour aux poules pour se diriger vers le poulailler. La bonne aubaine, elle était toute seule. Alors, il ne fit qu'un bon, et attrapa la poule noire avec ses dents, et s'enfuit avec elle dans la nuit, en ne laissant que quelques plumes noires à sa place. Dans le même temps, dans le poulailler, Poussinette, la fille de poule noire, commençait à s'inquiéter de ne pas voir revenir sa mère. Blanchette et Roussette, les deux filles de poule blanche, étaient à côté d'elle et essayaient de la rassurer en disant, « Ne t'inquiète pas, ta maman va bientôt revenir. » Et puis, continua Coco, leur frère, « Un jeune cocteau blanc est plein de charme. Nous sommes là avec toi, tu n'es pas toute seule. » « Je vous remercie, » dit Poussinette, « Mais je serais quand même plus rassurée si elle revenait maintenant. » Hélas pour Poussinette, sa mère ne reviendrait plus jamais. Elle avait été emportée par Goupi le renard, et elle allait bientôt servir de repas à Zora Larousse, l'épouse de celui-ci.